Donc là on est sur un exercice sur la structure des entités organiques et je vais te montrer comment tu peux exploiter la nomenclature, donc la façon de nommer les molécules à partir de leur formule semi-développée et également comment exploiter un spectre infrarouge, spectroscopie infrarouge, spectroscopie IR, comme j'ai noté ici. Donc c'est un exo-méthode, un exercice pour te montrer comment on fait concrètement avec ce sujet-là. Donc une des spécialités culinaires, on lit le sujet ensemble, une des spécialités culinaires de la ville de San Francisco, et le pan-le-vin, blablabla, donc une molécule, on va parler d'une molécule qui a pour formule brite C2H4O2. Donc je vais la réécrire, comme ça je m'approprie une partie de l'énoncé, C2H4O2. Donc deux carbones, quatre hydrogènes, deux oxygènes. Et on me donne le spectre infrarouge de l'espèce chimique qu'on va me faire étudier dans l'exercice. Donc cette espèce chimique, notez E, c'est celle qui donne le goût au pain en levain de l'exercice, blablabla. En gros, on veut me faire identifier cette espèce chimique, ok ? Donc on a son spectre infrarouge que tu vois là, et on a deux façons de résoudre cet exercice. Donc un énoncé compact, où on te pose une question à toi de trouver la démarche, et puis l'énoncé détaillé qu'on va faire ensemble. Question 1. Sur le spectre infrarouge, repérez la présence éventuelle des bandes d'absorption C, double liaison O, ou OH. Alors dans ton bouquin, tu as forcément les tables de spectroscopie infrarouge. C'est dans tous les bouquins, même dans les sujets de contrôle, normalement on va te les donner. Donc les tables, elles t'indiquent que les liaisons OH, elles forment des bandes larges vers 3000, 2, 3400 cm moins 1, ok ? Et puis là, ça tombe bien, vers 3002, tu as effectivement une bande large. Donc cette bande large, qui ressemble à un truc un peu vraiment costaud, quoi, contrairement à des bandes fines comme celle-ci, voilà. Donc cette bande large, en fait, elle caractérise clairement une liaison OH. Clairement, ça, ça plutôt, tu l'identifies comme étant lié à une liaison OH, d'accord ? Donc ta molécule, elle contient une liaison OH. Ensuite, il y a une deuxième bande que tu peux identifier sur le spectre, c'est celle-ci, qui a lieu à 1700. Tu vois, là, tu es à peu près à 1700, parce que tu es un tout petit peu au-dessus de 1500, tu es avant 2000, donc là, tu es à peu près à 1700. Et en fait, les doubles liaisons carbone-oxygène, donc les doubles liaisons CO, elles font des bandes de forte intensité vers 1700, 1700 cm-1. Donc là, clairement, en fait, ici, la bande que tu observes là, elle est liée à une liaison CO, d'accord ? Donc en gros, sur le spectre infrarouge, repérer la présence des bandes CO et OH, c'est fait. Ici, tu as une bande d'absorption qui t'informe sur la présence d'une liaison OH, et là, tu as la bande d'absorption qui t'informe sur la présence d'une liaison CO, C double liaison O, ok ? Donc question 1, on a identifié sur le spectre ce qu'il fallait identifier. Question 2, établir toutes les formules semi-développées possibles de la molécule de formule brute C2H4O2. Alors pour ça, il faut que tu te rappelles que le carbone, il forme 4 liaisons simples. Il forme, l'oxygène, pardon, il forme 2 liaisons doubles. Enfin, 2 liaisons, pardon, qu'est-ce que je te dis ? Une liaison double ou 2 liaisons simples. Donc une liaison double ou 2 liaisons simples, voilà. Et puis l'hydrogène forme une seule liaison. Donc partant de ce principe-là, on a la molécule de formule brute C2H4O2. Donc tu peux très bien avoir comme disposition un carbone relié à un oxygène par une double liaison, et ensuite relié à un autre oxygène, puis au carbone. C'est une possibilité. Donc là, tu as 2 carbones, 2 oxygènes. Mon oxygène ici, il fait bien une liaison double. Cet oxygène, il fait 2 liaisons simples, donc c'est OK. Là, ce carbone, il fait 1, 2, 3 liaisons simples, donc il lui manque un hydrogène. Voilà. Et puis ce carbone ne fait qu'une seule liaison pour l'instant, donc il lui manque 3 hydrogènes. Donc on va lui mettre 3 hydrogènes, voilà. OK ? Donc ça, c'est une première possibilité. Ça te ferait la formule semi-développée HCOCOCH3. Est-ce que cette molécule contient une liaison OH, hydroxyle ? Réponse, non. Tu n'as pas de OH ici. D'accord ? Tu ne fais pas apparaître la liaison OH. Du coup, comme on a dit que notre spectre infrarouge contenait la bande caractéristique des liaisons OH, on en conclut que cette molécule n'est pas la molécule E recherchée, parce qu'elle ne contient pas la liaison OH. D'accord ? Donc on va regarder si on peut trouver une autre écriture de la molécule à partir de la formule bruit C2H4O2. Donc par exemple, on va faire carbone, carbone, oxygène. Tu vois, je mets toujours les carbone en premier, les oxygène ensuite, et ensuite je complète avec les hydrogènes en fonction des liaisons qui ont été posées. Non, ça, ce n'est pas très beau. Voilà, c'est un peu mieux. Donc carbone, carbone, oxygène. Double liaison avec lui. Liaison simple avec cet oxygène. Maintenant, on va placer les hydrogènes. Donc ce carbone, comme il n'a qu'une seule liaison, il a besoin de 3 hydrogènes pour compléter et faire 4 liaisons. Donc là, si je mets 3 hydrogènes, ce carbone est entouré de 3 hydrogènes. Attends, je vais te le mettre encore mieux que ça pour que tu vois bien. On va faire en formule développée au départ. Ok ? Donc là, ce carbone, il est bien entouré de 4 liaisons, comme tu peux le voir. Ce carbone-là, est-ce qu'il est entouré de ces 4 liaisons ? 1, 2, 3, 4. Donc c'est ok. Cet oxygène, donc il manque un hydrogène, parce que tu as vu, H4, là, je n'ai utilisé que 3 H. Donc on va recaler ici un hydrogène. Comme ça, mon oxygène ici, est-ce qu'il est bien entouré de 2 liaisons ? Oui. Et j'ai bien 4 hydrogènes ? Oui. J'ai bien 2 carbone ? Oui. J'ai bien 2 oxygènes ? Oui. Tout ça, c'est bon. Est-ce que j'ai la présence d'une liaison OH ? Carrément. Voilà, liaison hydroxyle. Enfin, groupe hydroxyle, quoi, carrément. Groupe hydroxyle. Est-ce que j'ai bien la présence d'une double liaison carbone-oxygène ? Ben oui, ici. Ici, là, tu as la double liaison CO, qu'on avait identifiée en rouge sur le spectre. Donc est-ce que la molécule E peut être cette molécule-là ? Elle peut être cette molécule-là sans aucun problème. Et alors maintenant, je ne sais pas, il te demande ou pas ? En déduire la formule semi-développée, oui. Il ne demande pas le nom de la molécule. Mais je vais te donner le nom en question supplémentaire. On va établir le nom de cette molécule. Donc cette molécule, tu vois qu'elle a le groupe caractéristique des hydroxyle. Alors, je vais leur écrire C. Donc C. Je t'ai dit groupe caractéristique des hydroxyle, pardon, je veux dire des carboxyle. Donc CH3, je les ai groupés. Plutôt que d'écrire H, 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 j'ai mis CH3. Et puis maintenant, je vais identifier le groupe caractéristique, il est ici, là. Ça, c'est le groupe carboxyle. Donc ça veut dire que ta molécule est un acide carboxylique. Carboxyle, voilà, groupe carboxyle. Donc ta molécule est un acide carboxylique. Elle possède sur sa chaîne principale deux atomes de carbone. Ça veut dire qu'on va être sur le préfixe ETH. Donc ça va être un acide éthanoïque. Voilà, c'est l'acide éthanoïque en fait. OK, ETH car deux carbones sur la chaîne principale. Donc du coup, acide éthanoïque. OK ? Donc il ne demandait pas de nommer la molécule, mais voilà, on l'a fait, comme ça c'est fait. Acide éthanoïque, c'est la molécule E recherchée, c'est l'espèce chimique E recherchée, c'est de l'acide éthanoïque tout simplement. Et en gros, on a dit tout ce qu'il fallait. Alors moi, la question, comme je t'ai dit, je l'ai rajouté. Il demandait juste d'établir la formule semi-développée du composé E. On est remonté carrément au nom, au nom, en nomenclature officielle du composé E, donc qui est de l'acide éthanoïque. Voilà, donc cet exercice, il nous a permis de faire un petit peu de nomenclature, c'est-à-dire d'utilisation du nom. Enfin, en dernier, on a fait de la nomenclature. Il m'a permis aussi de te montrer le lien entre les bandes caractéristiques sur un spectre infrarouge et les groupes caractéristiques dans une molécule. Groupe OH, ça me fait des bandes caractéristiques vers 3200 cm-1. Double liaison carbone-oxygène, ça me fait une bande caractéristique vers 1700 cm-1. OK ? Voilà, ces choses-là, c'est les choses qu'il faut manipuler en spectroscopie infrarouge. Il y a plein d'exercices pour apprendre à le faire. Je t'en ai montré un, je vais t'en montrer d'autres. OK ? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la diffuser. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce que je fais. Travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao !